bonjour bonjour alors aujourd'hui une vidéo spéciale plaintes dit plaignant contre psychodélique alors j'ai découvert psycho avec sa vidéo sur fanta il l'a décrit comme un gourou d'une secte après j'ai regardé c'était pire que ça c'était gourou d'une regardez bien d'un système pyramidal attention frérot la diffamation c'est un délit pénal en france il est où le point d'interrogation ce que d'habitude il prend ses précautions mais là non donc tu as juste une phrase tu as deux termes choquants déjà gourou c'est très mal vu c'est très mal vu vu que son épargne c'est limite limite après ponzi c'est quand même interdit un des pyramides de ponzi en france c'est vrai qu'il aurait ce que voilà si c'était vrai il aurait des plaintes derrière lui donc réfléchis deux secondes après c'est quoi alpha team et bon ça c'est la société de fonds de fante de fanta tout y est à une honte de rien il est zen le panda le fanta j'ai du mal à dire c'est comme c'est comme la boisson pourtant pour faire du trading il faut être il faut être zen c'est une des qualités bon après voilà il n'est pas très il n'est pas méchant le psycho c'est juste qu'il est mal informé ignorant souvent il prend des fake news à droite à gauche il analyse ça c'est la discussion de bistrot ou après tout youtube c'est ça c'est la grosse foire donc bon en clair en france ce qui a choqué dès qu'on parle de vous faire gagner du fric ça gueule de toute façon fanta il fait son bise il fait pas de bruit après il ya eu bon ça c'était il ya trois ans mais il avait il avait été invité sur une vidéo ça fait pas faire un an dans une vidéo dans une émission gaming et alors qu'il était en mode full trader et après il y en a qui sont étonnés qu'ils fassent sa pub c'était la vidéo il avait fait ou squeezy qui avait voilà qu'elle clash et le le fanta où il n'a pas traité directement il a dit c'est un move de bip bon c'était le drama de l'époque les relier ça voilà bah après voilà le move de fanta ça s'appelle faire du business à gueuler deux trois jours et c'est fini si on a un qui peut se dire diffamé c'est bien fanta à moins qu'il soit dans la plainte non bon il n'est pas comme ça faut vraiment être une raclure pour aller attaquer quelqu'un sont discutés sérieusement avant je parle pas d'envoyer un tweet et dire coucou retire de vidéos c'est l'avocat comme ça se passe actuellement part d'une vraie discussion va parler après voilà il faut parler il faut parler un faut discuter un peu le dialogue avant tout avant de saisir des avocats et tout ça bon bref je l'ai déjà dit ainsi le paix très sympa dans cette vidéo il faut dire les termes c'est un neneux qui connaît rien à rien mais en tout cas enfin il fait après je sais pas je vais pas affirmer des choses peut-être que c'est un rôle qui joue mais après il dit que que lui non non il est comme ça dans la vraie vie mais en tout cas il le fait très bien c'est un journaliste c'est ça c'est bien c'est bien des gens ouais bon les journalistes c'est bien des gens qui ont des termes des avis surtout mais connaissent pas qui connaissent pas en profondeur les sujets qui traitent voilà des raccourcis voir comme on voit dans la télé trading pas bien ukraine gentil russe méchant on a des trucs voilà 24 24 à la télé truc comme ça bon bref c'est pas le sujet on a déjà parlé vite fait aussi sur un berkane qui voulait porter plainte comme quoi psycho aurait dit que sa thèse était du plagiat car ouais car il avait relayé une fake news il avait dit en toute détente va idris pourquoi tu mets pas tes sources alors qu'il était un normalement va s'en vérifier bien évidemment au secours c'est ça le journalisme et je crois qu'il a retiré sa plainte parce qu'on veut lui dire bon c'est bon c'est un golemont laisse tomber pas méchant le psycho voilà il y en a qui n'ont pas confiance aux avocats moi j'ai pas confiance aux journalistes donc qui brot en gros il fait du youtube il fait ce que demande youtube mais on est ici beaucoup pour ça divertir un peu la galerie non mais bon on peut lui porter à son crédit qu'il est quand même 90% bienveillant c'est pas comme les autres dont il subit les attaques qui peuvent s'appeler tranche ou tranche en biais tranche en vrac voilier ah ouais c'est l'asile à ciel ouvert à ciel ouvert les gars les blazes messieurs les blazes s'il vous plaît s'il vous plaît on va faire un top 10 des blazes mais parce que voilà il y en a tu vois juste leur place t'as tout compris ouais l'ironie du sort c'est que croublant l'avait prévenu donc si quoi s'était moqué à l'époque car il avait retiré une vidéo sous la pression et maintenant c'est lui qui veut retirer toutes ces vidéos contre l'annulation des plaintes comme quoi la vie la vie est bizarre alors je vais vous donner une petite redpille comme une petite vidéo affirmative ça sert à rien d'avoir raison si on vous demande de retirer une vidéo vous le faites de toute façon on n'est pas une vidéo près il a fait une vidéo un petit live ou être plus de cinq heures j'ai regardé juste une partie bon là c'était il a trop gueulé il était trop dans l'émotionnel chose qui reprochait aux gens qui débat aux gens de se laisser aller aux émotions là là c'était c'était à son tour on est tous humains on craque touche un jour ou l'autre en ce moment on voit bien qu'il est flingué moi je crois j'ai cru qu'ils buvaient de l'alcool en tout cas sur certaines vidéos il le fait pas très bien ça ne vous ne faites pas des choses pour flinguer la santé c'est des choses à éviter on rappellera jamais assez j'ai scrollé sa vidéo un moment ah ouais un moment il dit dit au fou allié j'exige un droit de réponse sur ta chaîne ouais c'est vrai que d'un côté il a un côté suceuse aller soutenir fou allié après on peut pas dire à des gens qui pissent dessus d'aller soutenir c'est pas possible respecte toi un peu je veux pas lui avaler les boules non plus moi moi ça me ça me faut en l'air cette manie de vouloir faire amis amis avec des gens comme ça qu'ils veulent qu'ils veulent pas lui parler comme comme mj par contre c'est un peu problématique d'aimer des gens qui se foutent de vous c'est pas sain il y en a beaucoup qui sont qui ont ce travers et psycho qui craque en plein live ouais et des pompes franchement tout y est j'ai faudrait que j'espère qu'il y ait toujours cette vidéo d'un côté je serais pas étonné qu'il est qu'il est supprimé et en face battait le fou fou j'allais dire le type que tu vois c'est un tronche des compatissants je réitère ici non pas de pas d'attaque pas d'attaque sur le physique faut pas faut pas aller faire des vidéos faut pas faire des vidéos sur lui faut le laisser tranquille et après j'ai vu parce qu'il passait des vidéos du fou fou et il disait que 17 ans devant un juge je te ferai payer on peut un poil menaçant franchement c'est un peu un peu chose qui se passe là c'est c'est monté d'un cran dernière nouvelle c'était bah ils étaient chez pas ils étaient il me semblait qu'ils étaient potes mais tout d'un coup ça a craqué je sais pas pourquoi après c'est quoi c'est quoi ce vocable c'est un peu un peu chaud le gars il est pas très stable j'ai vu la de l'arc de l'argumentation pété c'est du blabla sans logique très énervant de l'écouter un j'ai essayé un quel courage de psycho de se taper ses vidéos parce que bah après il y en a franchement il y en a la santé sont des vidéos creuses vous irez voir je suis pas fou c'est vraiment bon après il ya un public pour ça pourquoi pas après c'est pour ça qu'il fait pas trop du non plus ouais bon ce que j'ai noté il dit des choses qui n'ont aucune tête il affirme plein de trucs ça dans l'affirmation il ya plein de choses fausses on va dire on peut on peut on peut le dire des fois c'est contradictoire et toujours sans preuve ça c'est génial qu'affirmer une chose c'est pas assez t'aura beau affirmer cent fois une chose c'est pas pour ça qu'elle est qu'elle est vrai mais on dirait que ça c'est leur logique de de répéter en boucle des choses pour vous faire entrer dans le crâne bas c'est la technique de la tv de la publicité après avoir les crocs les propos sont pas cohérents voilà je l'imagine au tribunal tu vois rien comprendre les juges bon heureusement qu'il ya des avocats d'un côté alors celui qui aura pu porter plainte en gros c'est c'est psycho bah le fou fou ouais ça sent ça s'amplaner la procédure abusive la justice a autre chose à faire quand même des vêtements à côté je vous dis qu'il est temps d'investir sur nataïs pop corn on va se régaler c'est qu'on n'a pas confiance à la justice bon général ça se passe bien parce qu'on a l'impression que c'est la loterie mais la plupart du temps les textes sont précis ils lisent ils appliquent avec des preuves à l'appui il ya rien à tirer là dessus après il ya toujours des exceptions toujours des trucs fous mais bon c'est comme gagner au loto si ça t'arrive c'est vraiment tu as vraiment pas de chance donc voilà je sais pas trop ce qui ce qui le stress moi ça me faut en l'air que c'est j'allais dire guignonne qui lui foutent la pression n'avait pas compris à l'époque et ouais il avait déjà à l'époque qui n'avait pas compris ce qu'on reprochait à marvel je sais pas on a vu quand même des vidéos très un tv très intimidante envers l'avocat faire une chasse à l'homme sur ali des messages de menaces n'a pas trop envie de se retrouver sur le même trottoir bon bref on en a parlé alors que psycho c'est tout contraire c'est la rigolade du bon troll entre guillemets limite on voudrait l'inviter au resto tu vois voilà je vais vous donner une petite deuxième raid pile un gratos c'est la chaîne qui régale on n'attaque pas les déchets car parce que eux ils ont rien à perdre ils n'ont aucune race ils sont pas à l'abri n'est pas à l'abri d'un coup tordu la 100 5 régards et généralement plus on est clean et plus on culpabilise c'est une technique bien connue alors que eux ils s'en foutent parce que les choses qu'on leur reproche c'est vrai et aussi pour quelle gloire à s'attaquer à plus faible je suis désolé d'être désolé mais je trouve ça dingue que digus qui n'arrive même pas la cheville fasse psychoter donc voilà en conclusion et rien qui va dans cette affaire bon après après je pense que dans le dossier il a l'air assez vide parce qu'a dû dire l'avocat mais il a dû donner une petite estimation des chances de gagner le procès pour pour moi comme il n'y a rien elle doit être assez mince pas tout au plus ont plus reproché cinq vidéos sur mj mais après c'est du factuel la voie de donner son avis il ya deux trois pics violentes sur mj même moi ça m'a fait marrer mais bon il s'en remettra tu vas pas mettre en cabane un type un type pour ça quoi et le foufou si son état mental se dégrate à cause de psycho bas qu'il arrête de regarder et qu'il se fasse soigner bastin lorsqu'on est lorsqu'on dit des trucs vrai que ça lui fait mal à la tête bas qu'il arrête j'espère qu'il est pas sous médoc même s'il a eu de harcèlement c'est pas la faute à psycho pour le coup il a jamais dit ou sous-entendu d'aller le voir c'est même le contraire il dit n'allez pas le harceler dans ses noirs sur blanc moi je plains les tribunaux sur chargé quand comme s'ils avaient besoin de ça bon mon petit pronostic on va aller aller on va se mouiller un peu donc l'équipe je pense que l'équipe à foufou va rembourser les frais d'avocat psycho au pire match nul même s'ils perdent ils s'en foutent ils ont cagnotté c'est votre argent qu'ils foutent en l'air un classique je sais pas où d'où ils trouvent leur avocat mais je crois que c'est 3 3 mille trois mille cinq cents balles de frais il faudra faudra m'expliquer je trouve ça atrocement cher désolé pour ça pour les autres pour cette vidéo anxiogène de procès de woke et dépressif mais bon faut bien parler des des sujets brûlants actuelles puis qu'il a de bonnes intentions mais bon l'enfer est pas avec de bonnes intentions comme comment dire et ma conclusion finale c'est voilà c'est pas la petite bête qui va manger la grosse sinon c'est que j'ai rien compris à la vie bon allez on va pas trop se faire de copains dans une vidéo mais après c'est pas le but je vais vous montrer la petite cagnotte quand même jusqu'en réclame quoi la trente mille balles bas actuellement il a 1700 balles et après d'un côté je comprends pas trop que qu'on puisse faire des cagnottes pour des frais de justice il me semblait que c'était interdit en france là qu'on essayait ils ont vu leur canet suspendu mais bon mais bon pour moi il y aura rien allez ciao tout le monde